Bonsoir à tous, évidemment la première info de la soirée, c'est cette pluie qui tombe sur la pelouse, il faudra donc s'attendre à quelques bonnes glissades et à... Deux contrôles manqués au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Da Silva et c'est donc lui le moins jeune Omar Da Fonseca, place à ce match de face de groupe à suivre ensemble Watford contre Sampaoli. On va voir de quelle manière va s'est déroulée ce match devant leur public, mais après cette première victoire, ils sont capables de continuer sur cette bonne dynamique. Il faut prendre sa chance maintenant, et ça rentre, voilà le premier but, très rapidement, ce match est lancé. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action, et derrière ça va très vite. Et pour finir, un ballon à quelques mètres... Début, il n'y a plus qu'à la poussée pour marquer. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Ah non, ça va pas du tout cette passe. Oh, la frappe au but, tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Ah, le gardien évite le but, mais c'était pas fini. Ah, le danger est écarté. On a cru à l'égalisation sur cette action, mais c'est le cadre qu'on revoit, ça se joue en millimètres. Mais non, l'arbitre qui revient à la faute, l'avantage ne profitera pas. Et tu es remporté en défense, belle anticipation. La frappe, intervention du gardien. Le corner. Et c'est sauvé sur la ligne, au dernier moment. Camara. Super progression dans la moitié adverse. Le ballon en touche. Hassan Camara reçoit la balle. Et il revient fixé à l'intérieur. Ah, même le public, là, veut une frappe. Ah, il faut tirer, là. Ah, elle est contrée, cette frappe. Et oui, c'est dangereux. Et le ballon parvient. Et oui, le but, le but du break. Le voilà, ce but si important. Quelle contre-attaque. Regardez un peu. Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Tout y est. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ouais, c'est propre, sans faute. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Oui, le tir. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Ballon mal dégagé. La défense reste en danger. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Bon précis, ballon récupéré. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué, vu la trajectoire de cette frappe. C'est l'équipe visiteuse qui a la position du ballon. Et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses. Ça permet de déséquilibrer l'inversaire. Et de mener largement au score. Davis. Un bon contre à jouer. Peut-être bien défendu. Et un ballon mal dosé. Mais c'est pour le gardien sans problème. Très bonne progression, ballon au pied. Le ballon intéressant. Ça tape la barre et ça revient. Le gardien peut enfin s'emparer du ballon après cette séquence un peu bizarre. Oui, le photo renvoie. Le jeu continue. Finalement, le gardien qui s'empare tranquillement du ballon. Son ballon refuse d'aller se relaxer dans le filet pour se faire réveiller par le montant. Ah mais regardez, peut-être une nouvelle occasion là. Bien sûr que l'arbitre signale la faute. Le coup franc à suivre. Et oui, pourquoi pas. Ça part directement dans la surface. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Le centre au second photo. Une minute de temps additionnel. Davis. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant. La fin des 45 premières minutes. C'est parce que ça n'a pas d'air pu. Il a toujours été. Chateau Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et un peu d'espace sur le côté. C'est récupéré haut, bon pressing. Frappe contre et sans souci. Très bonne frappe de quelques centimètres à côté. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Oui, il y a un peu de champ là, sur le côté. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Oh là là, c'est vraiment très loin du cadre, tout ça. Il y a eu pour tout le monde d'oublier cette tentative pour ne pas se démoraliser. En tout cas, pour une partie du public aux tribunes, ça ne faisait aucun doute. Il y avait clairement pénalty. Ça grogne. Et ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. À occasion manquée, dommage. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Et une passe lobée pour créer le danger. Ah, elle est contrée cette frappe. Il est plein d'espoir, le public avec son corner. Il n'est pas en occasion de se remettre à l'endroit. Le corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Et ça joue sur Ismaël Assar. Oh, l'occasion de revenir. Ah ouais, le gardien se détend bien. Petit jeu court. Oui, il faut frapper maintenant. Goal ! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais il vient conclure un bon mouvement. Et avec ce but, ça fait donc deux mains. Au tableau d'affichage. Et le ballon s'appuie très bien en attendant la brèche. Chaudhary. Qu'est-ce que c'est mal donné ? Il a des options qui s'offrent à lui. Oh oui, la frappe ! Et pas de difficulté, le gardien capte le ballon. Et le ballon rendu à l'adversaire. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Tire contré sans difficulté. Oh, la frappe ! Et but ! Ce but qui leur permet de creuser des quarts et de faire le break. De longueur d'avance, la victoire se rapproche. Impossible, il est lui fond de le ballon. Toute la défense, ça s'y est émise. Regardez. Et puis finalement, le doué le tourne à son avantage. Plus ! Alors que le match reprend, nous rappelons le score. 3-1. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Oui, il y a de l'espace dans ce couloir. Il y a de l'idée sur le centre, mais c'est pour le gardien. Sur le côté, avec de l'espace. Oulah, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Ah, il reçoit le ballon en bonne position. Magnifique intervention. Le ballon est capté, sans problème. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Face à face avec le gardien. Le ballon est capté, pas de problème. Le ballon est capté, pas de problème. Le ballon pour une frappe. Ah, la frappe est contrée. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps actionné. Alors, l'arrêt de jeu, pour réaliser un changement. On écarte le joueur, crée un déclanage sur l'aile. Oh, il la frappe. Et c'est le but. Encore une situation bien négociée. 3 buts d'écart. Quelle performance offensive. Le réalisateur nous montre le but à nouveau. Et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien lue. Coup de siffle finale et ça se finit plutôt très bien pour l'équipe qui se déplaçait avec une victoire. Et voilà, 6 points sur 6 possibles. Si j'étais leur supporter, je ne m'arrêterais jamais de chanter. Au moins, jusqu'au prochain match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...